Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Jade Lingard. Jade Lingard est journaliste chez Mediapart, spécialisée sur les questions écologiques, de justice sociale et environnementale. A rebours du dogme illusoire d'une objectivité parfaite des médias, elle défend une pratique journalistique engagée et rigoureuse et la recherche d'une autonomie de pensée à partir d'un point de vue forcément situé. Comment trouver les bons mots sur le niveau de violence et de destruction qu'on est en train de vivre ? Son travail de reportage et d'enquête sur les grands projets d'infrastructure ou sur les territoires en lutte met en lumière une écologie au sens plein par une approche systémique, bien loin de la conception environnementaliste actuelle des grands médias. C'est une écologie entendue dans un sens assez étroit, c'est-à-dire environnementaliste, sans faire le lien avec les questions d'inégalité de richesse, sans faire le lien avec le capitalisme, sans faire le lien avec le patriarcat, c'est-à-dire sans faire le lien avec les systèmes de pouvoir et les systèmes de domination. Nous avons parlé du traitement médiatique de l'écologie, de l'importance de développer une analyse intersectionnelle des systèmes de pouvoir, de ses réserves vis-à-vis de la notion d'effondrement et de l'écoféminisme comme source d'inspiration et d'émotion. Jade Lingard, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste chez Mediapart depuis le début de Mediapart et spécialisée sur les questions d'écologie, de justice environnementale et sociale aussi. Je voulais d'abord savoir quel parcours t'as conduit à te spécialiser sur ces questions-là ? Alors, en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler à Mediapart, j'étais déjà journaliste depuis une dizaine d'années. Et sur d'autres sujets qui étaient, en fait, les dernières années avant Mediapart, beaucoup autour des mouvements intermondialistes et des questions posées par les mouvements intermondialistes, c'est-à-dire tout ce qui était critique de la mondialisation, de la déréglementation du commerce international. Donc, à l'époque, le grand ennemi, si je puis dire, c'était l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'était le processus des G8, G7, G20, avec toute une problématique aussi sur la critique du néocolonialisme à l'œuvre dans tous ces grands traités commerciaux internationaux. Et puis déjà aussi la confrontation à la violence d'État et à la forte répression par l'État qui s'était manifestée pendant l'anti-G8 de Gênes en 2001, qui avait été un moment de très grande violence de la police et des gendarmes italiens à l'encontre des militantes et des militants. Et c'est vrai que moi, à l'époque, je m'étais rendue là, j'avais manifesté à Gênes. Et en tant que petite blanche bourgeoise parisienne, j'ai découvert ce jour-là, en fait, la violence d'État. Et j'avais jamais vraiment pris conscience de ce que c'était qu'une répression organisée d'État contre une population. Donc, c'est vrai que ça a été un moment politiquement qui a provoqué plein d'éveils pour moi. Et puis, l'écologie, en fait, est venue par le biais de cette imprégnation dans les mouvements anticapitalistes, pour moi. Parce que, disons qu'intellectuellement et par ma formation, je ne m'intéressais pas du tout à l'écologie, mais vraiment pas du tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début des années 2000, quand même, dans ces mouvements-là et dans les écrits des personnes qui les inspiraient, a commencé à apparaître la question du dérèglement climatique fortement. Et cette question du climat, considérée pas simplement du point de vue de la physiologie, de l'atmosphère, l'émission des gaz à effet de serre, mais qu'est-ce qui constitue, qu'est-ce qui produit ces gaz à effet de serre ? Ah ben, c'est quand même un système économique particulier au service des plus riches et des plus privilégiés, m'a conduit, en fait, petit à petit, à m'intéresser à l'écologie. Et en fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance, finalement, puisque c'est à ce moment-là que Mediapart s'est créé, que j'ai été invitée à y participer. Et que comme c'était un journal nouveau, avec pas beaucoup de gens, qu'on partait de rien, quand j'ai dit, moi, je voudrais travailler sur l'écologie, au départ, ils étaient assez réservés, les fondateurs de Mediapart, en tout cas, le premier directeur de la rédaction de Mediapart, puisque à ce moment-là, eux, ils m'avaient embauchée pour autre chose, qui était un suivi du monde intellectuel, de l'université, de l'enseignement supérieur, de la recherche, avec l'idée de travailler sur les conditions de production des savoirs. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup aussi à ce moment-là, parce que, par ailleurs, je travaillais aux Aurocultives avant, et aux Aurocultives, j'avais beaucoup suivi le mouvement des intermittents du spectacle, des chercheurs, qui posaient vachement ces questions de qu'est-ce qu'on produit comme savoir. Et donc, j'avais été embauchée pour autre chose. Mais en fait, et même, voilà, eux-mêmes, à l'époque, pour Mediapart, en 2007, c'est fin de 2007, en fait, que moi, j'ai été recrutée. Et à ce moment-là, je me souviens, voilà, il y a une discussion que je suis souvent racontée, parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment les choses évoluent aussi très vite. Et où, donc, mon futur directeur de rédaction, voilà, me décrit un peu le projet de Mediapart. Et je lui dis, bah, c'est super intéressant, c'est génial. Et qu'est-ce que vous avez prévu sur l'écologie ? Et il me regarde et il me dit, avec, il est un peu provoque, il me dit, ouais, alors moi, fermer l'eau du robinet quand on se lave les dents, franchement, j'ai vécu en Russie, j'ai vu la gabegée énergétique. Alors, voilà, j'y crois pas du tout, quoi, à ces histoires de petites économies. Et en fait, je me souviens, ça m'a choquée, parce que je lui ai dit, mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas lancer un journal aujourd'hui et n'avoir rien prévu sur le climat, sur l'écologie, c'est pas possible. Et alors, il me regarde et il me dit, non, mais bon, si vous voulez faire des trucs, voilà, ce sera possible. Et en fait, on est passé de ça à maintenant, où c'est à Mediapart, en tout cas, où c'est un sujet qui est vraiment, enfin, voilà, qui est très important pour le journal, qui est porté par la rédaction. On sera trois journalistes à plein temps à la rentrée sur ces sujets par rapport à une personne pendant des années. Donc, voilà, ça a progressé, mais donc, ça a été progressif. Parce que t'as eu une enfance assez urbaine, je crois. Oui, oui, c'est ça tout à fait. Moi, j'ai grandi à Paris, dans le 15e arrondissement. Et en fait, quand j'y repense, ça me paraît à la fois assez étrange et en même temps, je pense très banal, en fait. Je pense qu'il y a eu à peu près le même genre d'enfance, quoi, dans la ville, à Paris, en tour de plastique. C'est ça, dans les années 70, 70-80. Et c'est vrai qu'à l'époque, la question... Moi, mes parents n'étaient pas du tout militants, pas du tout écolo. venaient de familles tous deux assez populaires et donc étaient complètement dans, je dirais, la satisfaction de vivre dans un univers mécanisé, industrialisé, où tout était à la portée, tout était à notre portée. Confort moderne. Oui, complètement, tout à fait, dans cette idée de confort moderne et je pense profondément d'association entre ce confort moderne et une forme de liberté qui était la liberté de pouvoir voyager, la liberté de pouvoir s'acheter plein de choses. Et moi, je me souviens notamment, ma mère ne travaillait pas pendant une partie de mon enfance, puis a travaillé comme secrétaire, donc secrétaire dans différentes boîtes. Et à un moment, une des boîtes pour lesquelles elle a travaillé, c'était une boîte qui faisait des relations publiques spécialisées dans l'agroalimentaire. Et donc, travaillant dans cette, c'est une toute petite boîte et travaillant dans cette entreprise, parfois, elle avait un peu des goodies. Et je me souviens, je me souviens, j'ai repensé après en me disant, c'est fou quand même, cette scène, qu'un jour, elle est rentrée, un soir, elle est rentrée à la maison avec un sachet de salade en plastique. Donc, c'était la marque Florette, ou Florette, Florette, je crois. Et elle est arrivée avec ça et elle nous a dit, mais regardez, regardez, c'est extraordinaire. On n'a même plus besoin de laver la salade. Et c'était, et toute la famille était admirative face à ce progrès qu'on allait encore gagner ce temps-là et qu'on en allait même directement manger la salade. Et en plus, elle était multicolore. Donc, c'était carrément cool. Et on allait pouvoir la manger sans jamais la laver. Et donc, on était complètement là-dedans. Et je pense qu'encore maintenant, d'une certaine manière, quand je parle avec ma mère de ces sujets du climat, du changement climatique, elle n'est pas là dans le déni du tout parce que c'est quelqu'un de... Voilà, elle s'intéresse à plein de choses. Elle est très intelligente. Donc, elle entend, elle entend, elle voit bien et tout. Mais ce qui reste pour elle très difficile à accepter, c'est le lien qui peut exister entre son mode de vie, ce qu'elle fait elle, et ces questions de changement climatique, d'atteinte à la biodiversité. Et notamment, pendant des années, on a eu des discussions qui tombaient toujours dans des impasses sur la question du voyage en avion. Parce que, voilà, parce qu'elle considérait que c'était sa liberté, sa liberté de femme venue d'une famille modeste, qui avait gagné la possibilité de pouvoir... qui avait gagné l'accès à une forme de confort bourgeois, qu'elle n'appelle jamais privilège, mais qu'elle a eu une forme de confort bourgeois, même si c'était avec pas énormément d'argent. Et que pour elle, c'était un dû. C'était un dû. Et donc, tout ça pour dire que, finalement, c'est ça qui m'a aussi aidée à comprendre à quel point tout cet imaginaire des années 60, 70, et même encore en partie 80, dans lequel j'ai été élevée, continue à infuser dans l'esprit de plein de gens de cette génération. Et comment est-ce que tu définis ton rôle en tant que journaliste ? Et est-ce qu'on te fait le reproche d'être engagée ? Ou le reproche, ou est-ce qu'on te le souligne, en tout cas ? Alors, moi, je pense que précisément, le rôle de la journaliste et du journaliste, c'est d'être engagée. Mais après, il faut s'entendre sur la définition qu'on donne à ce terme d'engagée. Parce que c'est sûr que, quand tu apprends le travail journaliste, journalistique, dans les écoles de journalisme, parce qu'en France, voilà, pour plein de raisons, il y a une formation comme ça qui est assez normée, en fait, de ce métier. Quand tu l'apprends, un des premiers trucs, un des canons de la profession qu'on essaie de transmettre, c'est l'idée que il y a quelque chose qui s'appelle l'objectivité, et il faut tendre à l'objectivité. Et une manière d'arriver à cette objectivité, c'est de donner la parole à tout le monde au même niveau. Et qu'ainsi, on pourrait montrer que, en fait, le monde est complexe. Et donc ça, c'est une idéologie. Enfin, c'est une idéologie. Ça, c'est français, tu penses ? Non, je ne voudrais pas faire des grandes généralités de café du commerce, parce que je ne sais pas forcément très bien. Je ne pense pas que ce soit spécifiquement français, parce que finalement, on trouve les mêmes biais de fausse objectivité dans plein de grands journaux internationaux. Je dirais peut-être que la différence de la France, c'est qu'on a eu une histoire de journalisme où finalement, c'est assez curieux, parce qu'on a à la fois ce dogme de l'objectivité qui est très fort, et en même temps, on a des figures journalistiques très importantes en histoire de journalisme français. Évidemment, la figure tutélaire, un peu, c'est Albert Londres. Mais finalement, il y a des gens derrière comme Joseph Kessel, qui était écrivain, mais qui était aussi journaliste. Et puis, il y a plein de figures comme ça. C'était quand même beaucoup des hommes, parce que les femmes ont mis du temps à faire leur place dans ce métier. Mais ce que je veux dire, qui assumaient complètement une énorme subjectivité, y compris dans des reportages internationaux dont, après coup, on se rendait compte qu'en fait, c'était quand même très, très, très fictionnalisé. Donc, en même temps, on a accepté. C'est ça qui est particulier. C'est qu'on a accepté en même temps le journalisme des figures. Il y a eu de très fortes reconnaissances pour des figures comme ça, très engagées, très subjectives, très dans l'écriture, très la figure de l'écrivain voyageur, mais qui était aussi un peu journaliste, machin, etc. Et en fait, on a divisé entre d'un côté, il y avait une sorte, je pense, de partage un peu symbolique des rôles entre ce type des figures comme ça, un peu fantasque ou en couleur, aventurier, tout ça. François, ils avaient toute une ribambelle comme ça de grands reporters internationaux au moment de leur gloire dans les années 50-60. et de l'autre côté, il y avait un peu la figure du journaliste, d'agence, très rigoureux, très factuel et machin. Et entre les deux, finalement, il n'y avait pas tellement d'espace. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose de cette sorte qui s'est passé historiquement. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que quand tu apprends ton métier comme journaliste encore aujourd'hui en France, on t'apprend l'objectivité. Et en fait, c'est terrible parce que pourtant, on a maintenant des décennies de sciences sociales, de sociologie, d'anthropologie. Il y a évidemment eu tout le travail, si on prend une référence française, de Bourdieu sur la critique, justement, de la fausse objectivité, de la fausse neutralité qui naît de la mise en discussion de deux points de vue contradictoires. Mais on a aussi quand même toute la pensée du point de vue situé qui, voilà, qui quand même offre plein de prises. Justement, on peut dire, voilà, on peut avoir un point de vue. On a tous un point de vue situé et ça n'empêche pas de faire un travail rigoureux de factualisation. Moi, c'est comme ça que je définirais ma position de journaliste, en tout cas, mon travail de journaliste. J'ai un point de vue situé, c'est-à-dire, j'ai un point de vue situé de femmes occidentales privilégiées, en même temps, avec de fortes convictions de l'importance de la justice sociale, de l'écologie, de l'antiracisme et, voilà, et la volonté de dénoncer des injustices. Ça, c'est mon point de vue situé de départ. Et donc, à partir de ce point de vue, je m'intéresse à des enquêtes, à des sujets d'enquête. Alors, ça peut être, par exemple, si je repense à des choses sur lesquelles j'ai travaillé récemment, j'ai passé un certain temps à travailler sur la question des pollutions industrielles du bassin de lacs. qui est un gros site d'industrie, de chimie fine dans le sud de la France, qui est un ancien site d'extraction gazière et qui s'est reconverti en activité industrielle chimique et qui émet toute une série de pollutions qui impactent les riverains et les travailleurs des usines mais qui, pour plein de raisons, est encore cette pollution en partie sous le boisseau, c'est-à-dire en partie invisibilisée. Et donc, du coup, il y a un enjeu à rendre visible l'existence de cette pollution et ses impacts et à ce que ce soit pris en charge par les autorités. Simplement, quand tu fais ça, donc ça, c'est, je dirais, mon intention de départ et qui, en fait, est aussi nourrie par les gens que je rencontre sur place et qui me sollicitent et qui, voilà, on est dans des formes de collaboration, en fait, avec les personnes qui sont nos sources. Mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, une fois que je dis ça, moi, je voudrais dénoncer ces pollutions. Tout mon travail après, c'est d'aller contre le maximum, contre, contre, contre ce que je pense pour être sûre, pour m'assurer que je réunis toutes les preuves possibles de l'existence. Donc, ça va être de ces rejets de produits plus ou moins toxiques. Donc, récupérer des documents, interroger les personnes, interroger les personnes qui ne sont pas d'accord et recueillir, recueillir, recueillir les maximums d'informations. Et donc, ça, c'est hyper possible. Donc, moi, quand je dis que j'assume d'être une journaliste engagée, je le suis dans ce double sens, c'est-à-dire avec des convictions qui m'animent parce que je pense qu'on ne fait pas des articles juste comme ça. Il faut qu'ils servent à... Il faut qu'ils servent à... En tout cas, ils entrent. Ils entrent nécessairement, qu'on le veuille ou non, dans une discussion publique. Ils nourrissent, qu'on le veuille ou non, les discussions dans l'espace public et qu'à partir de ce moment-là, il faut avoir la responsabilité d'avoir en tête les conséquences potentielles que peuvent avoir nos articles, nos enquêtes et nos révélations quand il y en a et que c'est pour ça que c'est dans ce sens-là que pour moi, il y a une forme d'engagement, c'est-à-dire on ne fait pas n'importe quel article à n'importe quel moment et c'est pour ça que, par exemple, je ne sais pas, au moment de l'expulsion de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes l'année dernière, il fallait au maximum raconter, moi, il me semble, il fallait au maximum raconter c'était quoi l'enjeu de la ZAD, pourquoi est-ce que les gens étaient là, qu'est-ce qu'ils voulaient défendre, comment se comportait la police, les violences policières, etc., parce que c'était eux qui s'en prenaient pain de la gueule à ce moment-là, c'est dans ce sens-là. Mais après, l'engagement, c'est aussi, c'est pour ça que c'est à plusieurs étages, en fait, l'engagement, c'est aussi l'engagement à la plus grande rigueur possible dans la factualisation des choses. Et le problème, c'est pour ça que moi, j'ai mis longtemps à un peu assumer publiquement cette notion d'engagement au journalisme, parce que le problème, c'est que quand tu commences à utiliser ce terme, il est tellement, oui, il est tellement connoté et puis il est tellement loin, finalement, de ces canons, tu vois, partagés par la profession que très vite est mis dans une catégorie et était associé à du militantisme qui n'est pas exactement la même chose. Et moi, je pense que le militantisme est quelque chose de très important et heureusement qu'il y a des militantes et des militants dans ce pays et donc, c'est pas du tout pour les déprécier, mais qu'en revanche, c'est pas la même chose, parce que dans le journalisme, t'as quand même, enfin, dans le journalisme est essentiel la recherche d'une autonomie de pensée. Donc, c'est pour ça, ça peut paraître contradictoire, c'est plutôt que c'est paradoxal à mon avis, c'est-à-dire, il faut tenir ensemble cette autonomie de pensée que même si t'es a priori hyper d'accord avec quelqu'un, si tu te rends compte que la personne qui te parle exagère, voire invente ou se trompe, se fourvoie, ça, ça arrive souvent, quelqu'un qui est super en colère contre une situation, il peut se fourvoyer dans l'analyse de cette situation, et bien toi, là où t'es journaliste, c'est que tu dois être capable de repérer ça et sans pour autant remettre en cause le bien fondé du combat de la personne, être capable de dire non mais ça, ça moi je peux pas l'écrire parce que ça, j'ai pas la preuve de ça. Et donc le problème, c'est que comme on est dans un moment qui de nouveau est très clivé sur ces questions de violence policière, d'action réelle pour le climat, de rapport à l'État, de qu'est-ce que l'intérêt général et tout ça, et bien quand t'assumes une position comme ça un peu d'engagement, le risque c'est que tu vois ta parole soit dépréciée parce que toi, de toute façon évidemment, forcément t'es pas d'accord ou voilà, donc il y a cette difficulté là. Mais moi au fond, maintenant, je sais pas, mes réflexions me conduisent à plutôt assumer ça parce que de plus en plus je pense que cette idéologie de l'objectivité est hyper problématique et donc il faut la titiller quoi. Surtout que c'est pas parce qu'on clame qu'on tend vers la neutralité qu'on le fait vraiment et dans le contexte de la dans le paysage médiatique français actuel c'est quand même c'est pas assez problématique quoi. C'est très problématique c'est-à-dire je sais pas juste les derniers mois la couverture du mouvement des gilets jaunes par exemple de ce point de vue-là je trouve elle est très comment dire elle doit être riche d'enseignements quoi en particulier pour les journalistes parce que alors après c'est ça qu'il faut faire toujours attention il y a plein de journalistes différents il y a plein de médias différents et au sein d'un même média t'as des pratiques qui sont différentes donc moi j'essaie de faire hyper attention à pas mettre tout le monde dans le même sac parce qu'en fait on dit des choses très injustes mais c'est vrai que le temps que globalement les grands médias regardés par le plus de gens ont mis à parler des violences policières à montrer les violences policières et à documenter le déferlement mais inédit historiquement quand même de violences qui s'est abattue sur les gens enfin là peut-être que des gens vont penser que j'exagère mais quand on regarde en termes de chiffres il y a un collectif qui travaille sur les violences de la police qui a mis en évidence qui a repris tous les nombres de blessés en fait en manifestation avec David Dufresne alors bon il y a David Dufresne le journaliste David Dufresne qui a recensé ça mais je ne pensais pas je ne pensais pas spécifiquement à lui là sur cet exemple là je pensais à un collectif qui a recensé historiquement depuis 20 ans tous les blessés en manifestation par la police et qui montre très bien qu'en 6 mois de mouvement des gilets jaunes sous Macron il y a eu plus de blessés par la police en manifestation que dans les 20 années précédentes c'est ce niveau-là de rapport et ce niveau-là de rapport il n'est pas apparu dans ces grands médias donc il y a eu ce travail plus que salutaire de David Dufresne qui a trouvé en plus avec son génie de l'intervention publique le moyen d'interpeller avec des messages très courts répétés sur Twitter etc c'était une super idée pour faire exister ces questions mais si tu veux pour l'immense voilà l'immense majorité des français françaises qui ne sont pas sur Twitter qui ne suivent pas ces trucs-là etc je veux dire une large partie d'entre eux ils sont passés complètement à côté par exemple de la violence mais ils ne reçoivent pas l'information en fait mais non donc ça va je veux dire ça dans ton sens c'est-à-dire oui oui évidemment il y a une très grosse difficulté après si tu veux moi il me semble aussi que face à ce problème structurel systémique de comment les médias racontent la société à quel point ils passent à côté enfin à quel point ils jouent le jeu du pouvoir et du discours du pouvoir sur une société je trouve que quand même depuis quelques années il y a multiplication d'apparitions de médias alternatifs et voilà grâce au numérique quoi en partie qui fait que certes ces grands médias sont globalement très soumis au discours du pouvoir même sans s'en rendre compte ce qui est une difficulté mais que tu as quand même plein 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 d'alternatives maintenant et qui font mais est-ce que c'est pas toujours les mêmes personnes qui consultent ces alternatives non mais c'est justement c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pas comment dire que la réponse n'est pas suffisante puisque évidemment par définition ces médias alternatifs ils sont plutôt lus, pratiqués et regardés par des gens déjà engagés après je veux dire je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas malheureusement de solution miracle puisque c'est pour des raisons systémiques et structurelles que ces grands médias ne rendent pas compte que ce soit les violences policières sur les gilets jaunes mais que ce soit sur la politique économique oui c'est ça que ce soit je ne sais pas les effets désastreux de la réforme du chômage qui vient d'être votée que ce soit les niveaux de pollution en ville les atteintes sanitaires à la pollution même si maintenant quand même ça sort un peu plus mais ils ont mis énormément de temps c'est pour des raisons hyper profondes donc ça je ne crois pas tellement à la possibilité d'une autoréforme de ces médias en tant que tel donc oui c'est limité la réponse des médias alternatifs mais au moins ça existe et puis malgré tout tu vois ce qui est important c'est que ça constitue un autre espace public où il y a des informations où il y a des discussions il y a des gens qui interviennent ça fait que par exemple pour des jeunes des étudiantes les étudiants moi je vois j'en rencontre très souvent et qui eux par exemple ils ne regardent pas la télé donc ils s'informent par ce qu'ils trouvent sur internet pour beaucoup et donc aussi en partie par ces trucs là donc finalement ce n'est pas que les militants hyper convaincus je pense qu'il y a un cercle qui s'élargit au fur et à mesure et sur les questions écologiques comment est-ce que tu dirais que le traitement médiatique a évolué depuis ces dernières années au-delà du fait que c'est beaucoup plus présent est-ce que tu penses qu'il y a eu une prise de conscience profonde alors sur les questions d'écologie il me semble que la situation est intéressante parce que plein de choses sont en train de bouger j'ai l'impression c'est-à-dire que par rapport à il y a une dizaine d'années ou même il y a une vingtaine d'années il y a l'occurrence l'occurrence des questions de climat de changement climatique bon là c'est évident depuis un an il y a une explosion du nombre de sujets dans les médias sur le changement les dérèglements climatiques mais aussi les questions de pollution de pollution de l'air il y a quand même beaucoup plus de choses qu'avant donc ce qu'on appelle l'écologie au sens environnementaliste du terme c'est plus présent ok donc ça c'est moi je pense c'est quand même une bonne chose le problème enfin il y a plusieurs problèmes mais d'abord t'es jamais sûr que ce soit acquis pour longtemps ce que je veux dire c'est qu'en fait quand tu regardes un peu en histoire des médias il y a notamment un chercheur Jean-Baptiste Combi qui est sociologue des médias voilà et qui a fait un livre là-dessus qui est très intéressant où il montre en fait que contrairement à ce qu'on pourrait penser il n'y a pas un moment il n'y a pas un écologique turn des médias aujourd'hui en fait précédemment il y a eu déjà des phases avec une arrivée tout d'un coup une forte occurrence un pic de sujets sur les questions d'écologie après ça redescend ça revient ça redescend donc t'as toujours la première interrogation bon est-ce que ça va durer cette fois-ci et puis surtout le problème principal de mon point de vue c'est que c'est une écologie entendue dans un sens assez étroit c'est-à-dire environnementaliste sans faire le lien avec les questions d'inégalité de richesse sans faire le lien avec le capitalisme sans faire le lien avec le patriarcat c'est-à-dire sans faire le lien avec les systèmes de pouvoir et les systèmes de domination or l'écologie au sens plein du terme et par exemple il y a un petit livre de Félix Guattari sur les trois écologies où il explique très bien comment en fait l'écologie ça peut pas être juste la défense de la nature entendu comme quelque chose d'extérieur mais c'est un système de relations entre les humains donc c'est quelque chose qui essaie de se détacher le plus possible des dominations et c'est aussi une transformation personnelle dans son rapport au monde et aux autres donc c'est considéré qu'on fait partie du monde et non pas qu'on est une civilisation humaine en dehors du monde qui peut utiliser le monde comme des ressources pour ses productions ses consommations la satisfaction de ses besoins donc c'est quand même un changement complet de vision du sens de l'existence des humains sur Terre et évidemment enfin évidemment c'est clairement pas du tout comme ça qu'est abordé l'écologie dans les médias et donc on va dire c'est normal les médias ils font des reportages des enquêtes des documentaires et pas de la pensée philosophique on est d'accord il s'agit pas de faire des cours de collège de France mais ce que je veux dire c'est que c'est le problème c'est que du coup le type de sujet qui est présenté c'est plutôt sur les conséquences que sur les causes du problème donc c'est plutôt sur les conséquences de la pollution quand il n'y en a que sur comment ça se fait que Total continue à investir autant d'argent dans la recherche pétrolière je veux dire contre toutes les informations et les connaissances qu'on a sur ce qu'on aurait besoin de développer aujourd'hui dans notre société enfin il y a mille autres exemples donc c'est sur les conséquences donc du coup est-ce que tu demandes est-ce que c'est une forme de conscientisation ben moi je crois pas parce que est-ce que ça aide vraiment le public à prendre conscience du problème systémique auquel on est confronté je pense pas de ce point de vue là et donc moi ce que je je sais pas si je le regrette mais en tout cas ce vers quoi il faudrait tendre ce serait une approche beaucoup plus systémique mais aussi du coup beaucoup plus contestataire en fait parce que l'écologie elle est dans la société dans laquelle on est aujourd'hui elle est indissociable d'une contestation de la manière dont l'économie est organisée de la manière dont les décisions politiques sont prises de par exemple un exemple d'actualité récent le CETA et les accords de libre-échange sont totalement contradictoires avec tous les objectifs de véritable transition écologique c'est-à-dire relocalisation de l'activité bannissement des produits toxiques encouragements le plus possible des économies sociales et solidaires et locales etc et donc cette connaissance-là n'est pas simplement dire ça c'est pas simplement manifester d'un engagement ah non mais elle c'est une anticapitaliste qui est contre le libre-échange c'est vraiment le reflet de ce qu'on sait aujourd'hui des problèmes posés par le libre-échange plus le fait que ça peut doter des entreprises internationales de la possibilité juridique de poursuivre des états qui prennent des décisions qui vont contre l'intérêt direct de ces entreprises et c'est ce truc-là qu'il faudrait passer c'est-à-dire d'une certaine manière comment dire ça il faudrait dépolitiser une partie des savoirs sur l'écologie dépolitiser dans le sens que ça soit plus à ce point identifié comme des comme des formes d'engagement mais que ça devienne qu'ils entrent en fait dans une sorte de culture commune en fait des citoyennes et des citoyens et ce qui est valable pour les journalistes est pour moi valable pour les députés les sénatrices et les sénateurs enfin les gens qui font la loi parce qu'en fait on se rend compte que le problème il est il est aussi il les touche également et donc ça pour arriver à ça c'est là où il y a une complémentarité tu vois il me semble l'un des médias c'est-à-dire que je pense que pour arriver à ça on a besoin d'endroits où ces arguments-là sont développés sont expliqués donc on a besoin de ces médias donc évidemment nous c'est ce qu'on essaie de faire à Mediapart mais on n'est pas les seuls je veux dire le monde qui pourtant est dans un autre modèle capitalistique que nous et moins pas indépendant comme nous on l'est capitalistiquement ils ont fait sur le CETA honnêtement un travail de contre-expertise hyper hyper utile et intéressant et après il y a eu mille discussions sur dans d'autres journaux plein de sites etc. donc malgré tout ça je pense que c'est important parce que ça tire quand même ça tire d'une certaine manière l'espace public vers cet angle-là d'approche mais les difficultés à faire passer toutes ces questions sont gigantesques quelle réflexion tu as sur la notion de l'effondrement qui a été beaucoup médiatisé ces derniers mois ces dernières années et notre question c'est justement avec cette médiatisation forte qu'on a vu aussi bien à la télé dans des reportages dans des grands journaux des magazines etc. une grosse couverture du mot d'effondrement et de la collapsologie qui est associée est-ce que c'est pas étonnant à quel point le système en place est capable d'ingurgiter des notions qui pourtant devraient le mettre en doute ou en difficulté quoi ? Moi je suis assez critique de la notion d'effondrement pas la notion en tant que telle mais disons je suis inquiète des possibles usages politiques de cette notion d'effondrement c'est-à-dire que à la fois ça a été très utile d'utiliser ce terme parce que un peu comme la notion de décroissance il y a quelques années qui avait été définie comme un mot au but qui impacte un moment une pensée collective et qui fait comprendre à plein de gens la gravité de la situation cette notion d'effondrement avec ce côté irréversible et la violence de ce terme réussit à capturer une partie de la violence de ce qu'on vit aujourd'hui et finalement c'est vrai que c'est une des difficultés historiquement des écologistes et puis de tous les gens qui critiquent ce système capitaliste prédateur etc c'est comment réussir comment trouver les bons mots sur le niveau de violence et de destruction qu'on est en train de vivre et c'est vrai qu'effondrement c'est terrifiant c'est un terme terrifiant et il a la force de l'efficacité donc ça je trouve que c'est quelque chose d'important enfin de positif si je puis dire en tout cas ça apporte quelque chose ça apporte quelque chose et je rencontre sans arrêt des gens qui sont qui grâce à cette notion d'effondrement ont compris que les changements les bouleversements climatiques et de disparition d'espèces vivantes sont irréversibles ce qui est la réalité c'est irréversible maintenant toute la question c'est comment on fait pour limiter l'ampleur des dégâts donc ça c'est une chose importante je trouve il ne faut pas je ne veux pas du tout être contre je ne veux pas nier qu'on vit une forme d'effondrement après une fois qu'on a dit ça pour moi il y a tout un travail politique absolument urgent de développer sur qu'est-ce qu'on en fait politiquement et donc là pour moi il y a toute une série de problèmes qui sont soulevés par cette notion que c'est très anthropocentré parce que quand on parle d'effondrement en règle générale on parle de notre effondrement à nous d'humains or s'il y a des êtres vivants qui s'effondrent dans le monde c'est quand même les autres espèces ce sont les espèces animales et les espèces végétales et le dernier rapport de l'IPBES a documenté à quel point il y avait des destructions massives d'espèces et que voilà s'il y a des gens qui s'effondrent c'est eux ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que moi ce qui m'inquiète un peu avec cette notion d'effondrement c'est que elle est hyper située économiquement socialement et géopolitiquement c'est à dire l'effondrement ça traumatise les occidentaux notamment les français et autour de l'idée qu'on va perdre tout ce qu'on a c'est la marque d'un privilège déjà du coup c'est la marque d'un privilège mais du coup aussi le risque c'est que si on en reste à cette situation un peu de déploration et d'angoisse et d'inquiétude de perdre ce qu'on a c'est que ça nourrisse un sentiment une volonté de protection de soi-même donc dans une urgence parce qu'en plus c'est l'effondrement donc vite 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 il faut sauver ce qu'on a et que ça ça peut encourager des réactions de repli d'autodéfense de protection contre les autres parce que du coup tout devient menace si on va jusqu'au bout de l'idée de l'effondrement du coup il ne reste plus qu'à tout ce qu'on peut faire c'est sauver sa maison sauver sa maison ses enfants sa famille quand on en a parce que quand vraiment 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 c'est la fin du monde du coup il y a ça on essaie de protéger les personnes qui nous sont les plus chères or dans un moment où on voit bien à quel point il y a une montée très forte des discours xénophobes des discours hyper racistes et que ce soit Trump aux Etats-Unis ça en est la version peut-être la plus caricaturelle mais je veux dire à plein d'égards en Europe on voit on entend plein de partis comme ça prospérer sur des discours hyper racistes etc et que par ailleurs on vit dans une société la société française où on accepte quand même collectivement que meurent des milliers de gens en Méditerranée sans que ça nous fasse plus ça ne provoque de révolte contre cette indignité qui est en train de se produire tout ça mis ensemble moi ce qui m'inquiète beaucoup c'est que du coup ça ne nourrisse encore plus de volonté de se barricader de se barricader dans notre petit parasite français contre les menaces extérieures et que dans ces menaces au bout d'un moment il y a aussi des menaces migratoires et donc ça ça m'inquiète et donc du coup je me demande dans quelle mesure est-ce que ça peut vraiment cette notion d'effondrement peut vraiment nous aider à agir à penser les perspectives d'action politique collective aujourd'hui mais en même temps ce qui est compliqué je trouve c'est que il n'y a pas de notion vraiment facilement mobilisable alternative parce que par exemple tous les discours autour de la transition écologique la transition énergétique les compensations maintenant c'est l'économie circulaire etc on voit bien que là c'est une vraie alternative en termes de discours mais là c'est un discours qui est très compatible compatible avec le capitalisme compatible avec le gouvernement qui repose sur l'idée fausse qu'on peut toujours tout compenser tout recycler à l'infini etc et donc du coup là il y a un travail voilà il y a la nécessité d'un travail politique de pensée collective pour trouver quelque chose ou alors une manière de pas d'infiltrer mais de fissurer de fracturer cette notion d'effondrement et de la rendre aussi peut-être enfin de donner un côté intersectionnel de le lier aux autres combats c'est ça c'est à dire tout à fait c'est à dire un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le fait que l'écologie c'est pas que au sens environnemental du terme mais c'est un rapport au monde et donc c'est un rapport aux autres en règle générale et c'est ça ne peut être que la volonté d'agir contre les dominations en règle générale parce que c'est voilà c'est essayer de se défaire au maximum des rapports de pouvoir d'utilisation d'exploitation que ce soit des femmes des minorités des personnes racisées des animaux des êtres végétaux aussi d'une certaine manière si on regarde de la déforestation et donc ça n'a deux sens que comme ça et ça ne peut fonctionner que comme ça parce que c'est aussi dans le cumul de ces oppositions aux dominations qu'on peut trouver des alternatives c'est ça que je veux dire ça n'existe pas ça ne peut pas exister je ne sais pas une société qui réduirait à masse qui réussirait qui réussirait à massivement réduire ses émissions de gaz à effet de serre par exemple mais à la faveur d'une forme de tyrannie où seuls les plus privilégiés s'en sortiraient je veux dire ça ne fonctionnerait pas non plus du tout ce serait un autre système d'oppression et donc ce n'est absolument pas ça qu'il faut défendre donc du coup voilà moi cette notion d'effondrement d'abord il me semble elle est très française je la vois beaucoup moins citée dans les autres dans les autres états enfin je pense aux Etats-Unis en Grande-Bretagne c'est quand même beaucoup moins fort et 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 moi j'ai voilà plutôt envie pas de lui opposer mais de de la mixer de l'hybrider cette notion d'effondrement avec les notions de justice environnementale de racisme environnemental et donc là qui est tout tout un courant de pensée et d'action qui vient des Etats-Unis du mouvement des droits civiques et qui fait le lien dans la description et l'opposition à des situations d'injustice qui sont tout autant des situations d'injustice économique sociale urbaine et d'exposition à des produits toxiques parce que notamment alors c'est lié aux villes américaines où la manière dont elles sont organisées fait que dans les ghettos où on trouve plutôt des personnes pas blanches et bien c'est plutôt là aussi qu'on va trouver soit des décharges soit des fortes sources d'émissions de produits toxiques ou très polluants et qu'à partir de là en fait ces militantes ces militants ils ont pris l'habitude de toujours partir de situations hyper concrètes donc hyper concrètes de lutter on va partir de la défense d'un quartier contre une décharge on va partir de la défense d'un je sais pas de jardins partagés ou d'espaces comme ça commun utilisé par différentes personnes contre un projet immobilier et on part de ça et on est hyper concret et à partir de ça on va en développer une vision du monde mais on part de quelque chose de très concret et ça c'est peut-être l'autre chose que moi j'aimerais ajouter à cette notion d'effondrement c'est que la vision macro à très grand terme sur des très grandes perspectives de très grandes années des très grands espaces géographiques l'autre difficulté c'est qu'elle peut aussi amener une dépolitisation dans la mesure où on reste ça peut conduire à une vision assez abstraite finalement des choses et donc là il y a l'effondrement et donc entre la très grande échelle et soi-même voilà il n'y a pas d'intermédiaire or l'espace politique est dans l'intermédiaire et donc moi c'est pour ça que journalistiquement et aussi à titre personnel depuis des années j'accorde beaucoup d'importance à ce qu'on appelle les luttes de territoire parce que c'est du concret c'est hyper concret c'est des vraies situations d'injustice donc que ce soit à l'époque où il y avait encore le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes toute la lutte de la ZAD m'a apparu absolument essentielle à la fois pour ce à quoi elle s'opposait mais du coup ce qu'elle créait tout ce qui s'est créé justement en termes d'autonomie d'organisation sur la ZAD en dehors de l'État sans attendre des représentants qui mettent enfin en place ce qu'il faudrait en termes de normes etc dans la plus grande liberté la plus grande créativité possible c'était absolument essentiel et ça reste aujourd'hui essentiel puisque la ZAD est toujours là et toujours en train de défendre si possible dans une grande difficulté autour d'elle mais en tout cas de défendre une pratique commune commune de rapport aux terres agricoles à la forêt à l'habitat et tout ça mais par ailleurs il n'y a pas que la ZAD qui a pris beaucoup des blases dans l'espace public mais moi je trouve que par exemple tout ce qui se joue autour du triangle de Gonesse au nord de Paris avec la défense par certaines et certains de terres agricoles contre leur bétonnage pour y construire à la fois ce grand site de commerce et de loisirs Europa City mais pas seulement c'est aussi des espaces de bureaux c'est aussi des hôtels etc en lien avec le développement de l'aéroport de Roissy qui promet d'émettre énormément de tonnes de CO2 ça me paraît une lutte essentielle parce que c'est sur un territoire urbain très défavorisé avec beaucoup de chômage que on prévoit encore que les autorités prévoient encore de construire un truc complètement à l'ancienne qui non seulement va détruire des terres accélérer le dérèglement climatique mais en plus ne fournir aucune solution viable en termes d'emploi et d'activité même d'imaginaire pour les jeunes de ces quartiers donc de ce point de vue là c'est très intersectionnel en tant que telle cette lutte me paraît importante et je trouve que un autre exemple sur lequel je travaille pas mal en ce moment qui est la question des Jeux Olympiques qui se passeront en 2024 et des aménagements liés à ces Jeux Olympiques me paraît très importante parce que là au fond on a l'événement le plus médiatique du monde avec énormément d'argent mobilisé qui veut qui va en partie s'organiser et se dérouler en Seine-Saint-Denis donc dans un territoire très défavorisé de banlieue parisienne qui annonce et veut se présenter en tout cas à plein de déclarations d'intention sur le fait que ce seront des Jeux Olympiques durables voilà et puis avec un héritage pour les populations puisque ce qui sera construit deviendra des quartiers etc et pour autant quand on commence à regarder on voit bien que déjà la manière dont ça se passe va impacter des populations à des sources de pollution et va profiter à des personnes qui ne sont pas celles qui habitent aujourd'hui ces quartiers donc ça aussi et on va dire c'est pas directement strictement de l'écologie ces questions de gentrification et de potentiel changement de population mais moi en fait si je pense que c'est complètement l'écologie parce que c'est pas possible d'accepter la construction d'écoquartiers qui vont bénéficier à une classe moyenne ou à une classe moyenne supérieure à la place des territoires déshérités où vivent aujourd'hui des gens qui sont rejetés par toute une partie de la société on peut pas accepter ça parce que si on accepte ça on accepte une écologie de privilégié qui est le contraire de ce qui est vraiment l'écologie et bon là c'est quelques exemples il y en a plein 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 d'autres est-ce que tu dirais que les mouvements écologistes et il y a plein de nuances je suis pas sûre que tous ces courants écologistes aient les mêmes objectifs et la même définition d'écologie est-ce que tu dirais quand même que globalement on va vers une radicalisation avec plein de guillemets là ce qui est évident c'est que depuis l'année dernière avec l'apparition d'extinction-robélion en Grande-Bretagne et donc son apparition en France et plus pardon qui avait précédé tout le réseau ANV COP21 ce qu'on observe c'est qu'il y a toute une génération de jeunes qui se politisent dans des mouvements de désobéissance civile et en étant prêt à être arrêté par la police ça c'est quand même une grande différence par rapport aux générations qui ont précédé parce que les générations qui ont précédé plutôt les jeunes qui s'engageaient ou les moins jeunes mais qui s'engageaient pour le climat ou pour l'écologie c'était soit par le biais d'ONG parfois en manifestation mais finalement il n'y en avait pas eu beaucoup et c'était peu en confrontation avec la police et les autorités là c'est des gens qui direct se politisent en étant prêts à se faire arrêter en se faisant arrêter en se faisant poursuivre puisque c'est toute l'histoire complètement ridicule des poursuites contre les personnes qui prennent les portraits décrochent les portraits de Macron et qui par ailleurs se retrouvent eux aussi confrontés aux violences policières même si moindres jusqu'à présent que celles qui ont enduré les gilets jaunes parce qu'à ma connaissance il n'y a pas eu de personnes mutilées dans les militants écolos comme il y a eu des mutilées innombrables chez les gilets jaunes et donc ça c'est une grande différence donc je pense que qu'est-ce que enfin ça je ne sais pas ce que ça va donner politiquement mais c'est sûr que au moins comment dire ça il commence avec comment on pourrait essayer de qualifier ça je trouve un rapport de sincérité et d'honnêteté entre le discours et les actes c'est-à-dire ce qui a longtemps été à mon avis un des problèmes de l'écologie politique c'était le décalage entre la force de la critique de la société de consommation du productivisme et la modestie des moyens vouloir entrer au gouvernement défendre un réformisme tempéré pas vouloir dire des choses trop radicales pour ne pas être impopulaire et il y avait une forme de dissonance cognitive finalement entre le discours qui était tenu et la réalité des pratiques c'est pour ça que quand a commencé la ZAD moi ça m'a paru être hyper important parce que là pour le coup franchement les paroles correspondaient aux actes et les actes correspondaient aux paroles et ça pour moi c'est un leg majeur du mouvement de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes c'est que tu peux plus tenir un discours d'un côté et avoir une pratique de l'autre et de toute façon c'est pas intéressant de juste tenir un discours il faut faire les deux le discours et la pratique parce que sinon ça n'a pas de sens finalement ce que tu dis et donc eux je trouve ils commencent avec ils ont gagné ça par rapport aux générations qui ont précédé c'est que tu peux plus te contenter de juste petites choses après la question que j'ai c'est pas une critique parce que c'est des mouvements très jeunes mais la question que j'ai c'est est-ce qu'ils vont réussir à partir de ça à développer des stratégies politiques et par exemple des revendications qui permettent d'avancer davantage parce que pour l'instant ce qu'on a c'est des mobilisations massives donc ça c'est hyper important parce qu'on ne les avait jamais eues des mobilisations massives on veut avec un discours assez fort mais très généraliste oui c'est neutralité carbone en 2025 voilà et on s'en remet à l'état on continue de demander au gouvernement d'agir alors évidemment que le gouvernement ne va pas agir à la hauteur de ce qu'il faut donc est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont avoir la capacité la volonté et l'idée de trouver la stratégie pour faire l'idée pour trouver une stratégie alternative de si on ne se remet pas au gouvernement qu'est-ce qu'on fait ça ça va être clé et à mon avis c'est la clé des prochains mois et il me semble que par exemple de ce point de vue-là ça pourrait être très fécond et très fort et important qui cible et voilà il faut cibler il faut cibler des pollueurs il faut cibler des causes spécifiques du changement climatique par exemple en Angleterre Extinction Rebellion ils sont partis au départ sur pareil un discours très généraliste il faut que le gouvernement agisse et puis en fait très interpellé par plein de gens sur n'attendez vous ne pouvez pas demander au gouvernement Theresa May d'agir elle ne le fera pas ils ont petit à petit ils ont spécifié et donc par exemple plus récemment il y a eu toute une action contre l'extinction de l'aéroport de Heathrow qui est effectivement une bombe climatique en tant que telle parce qu'en France Extinction Rebellion ils vont cibler l'extinction de Roissy est-ce qu'ils vont cibler le Triangle de Gonesse est-ce qu'ils vont s'intéresser aux différents projets de voyage mais là encore s'ancrer dans un projet et un territoire oui pour vraiment bloquer quelque chose et pas être juste dans l'idée et pas être juste dans l'idée et surtout pas juste s'en remettre c'est encore une fois ça c'est un leg de la ZAD c'est pour ça qu'il faut absolument les relier au leg de la ZAD c'est pas s'en remettre à des gouvernants à des ministres à des élus qui pour toutes les raisons systémiques qu'on expliquait avant ne feront pas ce qu'il faut faire mais commencer à faire advenir par eux-mêmes le changement qui est nécessaire et ça va être très important de voir comment ils répondent à cette question Toi, sans faire de projection très précise mais quelle est ton intuition vis-à-vis du monde qui se dessine ? Est-ce que... aussi quel genre d'émotion ça te provoque travaillant là-dedans sur ces sujets depuis pas mal d'années maintenant ? Moi je suis quelqu'un de très optimiste donc je sais je tiens non mais ouais je suis quelqu'un d'optimiste et moi je veux je veux croire en la possibilité de changement pour le meilleur parce que je pense que si on n'y croit pas on n'y arrivera pas donc c'est en partie du wishful thinking et en partie tu vois un caractère voilà propre de ma personne donc voilà ça c'est mon point de vue situé par rapport à ça je me situe dans un espace optimiste et aussi parce que justement depuis une dizaine d'années je vois à quel point des espaces alternatifs se constituent se développent se relient que je 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 rencontre de plus en plus de plus en plus de personnes et parfois qui a priori pourraient paraître pas tellement politisées qui sont profondément convaincues et voire engagées dans des projets d'alternatives parfois hyper radicales au capitalisme que ce soit autour de l'alimentation des que ce soit autour des des comment dire des des espèces de magasins collectifs gérés de manière collective et parfois de manière solidaire donc je vois il y a énormément voilà il y a une sorte de poussée poussée je vois cette poussée très forte de plein de pratiques de solidarité et de relocalisation donc ça je trouve que c'est ça c'est vraiment c'est très important et c'est très bien et je pense que il n'y a pas de raison que ça s'arrête donc voilà donc ça ça me paraît très important ce qui m'inquiète énormément c'est le décalage entre ces pratiques sociales hyper fortes et les espèces de personnages qui arrivent au pouvoir Trump Boris Johnson J.R. Bolsonaro et en France voilà je ne sais pas ce qui va se passer dans les 4 ou 8 prochaines années mais je pense que le pire est possible en termes de enfin voilà je pense que c'est tout à fait possible que le Rassemblement National arrive au pouvoir et je les mets dans le même sac c'est à dire ce discours complètement néo-fasciste et hyper brutal et complètement déconnecté des réalités sociales et donc du coup ce qui m'inquiète beaucoup pour le coup c'est la dissociation entre ces deux processus politiques des énormes alternatives très voilà vivantes et créatives et qui se développent et qui se développent et à côté un système où des gens qui continuent à porter au pouvoir des personnes qui portent le contraire de ces valeurs et je pense que ça ne peut en tout cas le risque c'est que ça provoque des conflits hyper forts des conflits hyper forts et des conflits je ne sais pas alors après quelle forme ça prendra est-ce que ce sera vraiment des formes de guerre de formes de guerre civile est-ce que ça va être des situations de répression tellement plus fortes que celles qu'on vit aujourd'hui que que la société française va se retrouver complètement clivée entre les uns et les autres ça c'est voilà avec toutes les violences que ça pourrait engendrer ça je sais pas je me dis que c'est plus impossible c'est plus un scénario de science-fiction quoi d'avoir comme ça des états hyper autoritaires de plus en plus autoritaires de plus en plus autoritaires autour de la défense des intérêts des grandes multinationales en place aujourd'hui qui veulent rien lâcher qui veulent pas changer et des politiques et représentants qui sont qui voilà qui ont fait une forme d'alliance avec eux et qui les défendent et que face à ça voilà je sais pas en tout cas tout ça risque de générer beaucoup plus de violence encore plus de violence qu'aujourd'hui et l'autre chose qui m'inquiète beaucoup c'est la gestion des frontières c'est à dire que je me dis c'est plus impossible d'imaginer qu'à un moment la politique européenne de fermeture des frontières aux migrants ne se durcisse encore plus encore plus alors elle est déjà atrocement inhumaine aujourd'hui mais voilà je sais pas on peut plus exclure que des militaires des policiers se mettent à tirer aux frontières pour empêcher que les gens arrivent puisqu'on laisse mourir déjà tous ces gens et donc je sais pas moi c'est comment on fait pour éviter ça je sais pas tu t'es je crois pas mal intéressée à l'écoféminisme est-ce que tu penses que ce mouvement de pensée de pratique peut permettre justement de faire le lien l'intersectionnalité dont on parlait tout à l'heure entre les différentes formes de domination d'exploitation et particulièrement en France je pense que ça a du mal quand même l'écoféminisme à se à prendre une place médiatique et dans la pensée parce qu'il y a un héritage fort de la pensée féministe qui a tendance à laisser croire que l'écoféminisme est essentialiste donc comment comment pousser ce mouvement médiatiquement et puis dans les communautés quoi alors moi j'ai découvert l'écoféminisme grâce à deux femmes intellectuelles extraordinaires qui sont Émilie H qui est philosophe et Isabelle Kambourakis qui est éditrice qui a créé la collection sorcière aux éditions Kambourakis et je dis extraordinaire parce que pour moi c'est une source d'inspiration qui a complètement renouvelé mon rapport à l'écologie pour le coup ça c'est à titre personnel et par ailleurs je vois bien qu'il quand même même si ça reste une pensée minoritaire en France rencontre un succès mais croissant c'est à dire depuis quelques mois moi je ne cesse de rencontrer des étudiantes des jeunes femmes qui sont portées par cette question de l'écoféminisme aussi autour de la figure de la sorcière aussi qui a eu pas mal de médias et il y a eu tout à fait il y a eu le livre de Mona Chollet qui a diffusé comme ça massivement à un grand public effectivement toute cette culture cette approche cette manière de voir les choses et donc c'est quoi cette manière de voir les choses pourquoi est-ce que c'est important pour moi c'est notamment Starhawk qui est une sorcière anticapitaliste états-unienne et militante antinucléaire militante anticapitaliste anti-patriarcal anti-autoritaire et en même temps c'est pas fait plein de anti mais je veux dire avec une capacité à aussi inventer des mondes une capacité infinie à inventer des mondes donc pour moi c'est une grande chose d'inspiration au Starhawk et donc pourquoi c'est cet écoféminisme-là en particulier qui me parle parce que c'est l'idée que puisque l'asservissement de la femme par l'homme historiquement a été intrinsèquement mêlé à l'asservissement de la nature par la civilisation humaine et bien les perspectives et les stratégies de libération des uns vont avec celles des autres et donc ça veut dire à la fois ça d'un point de vue historique et d'un point de vue de lutte que par exemple il y a plein de ressources féministes potentielles par exemple dans les mouvements antinucléaires c'est-à-dire que quand on s'attaque au pouvoir nucléaire et quand on critique le pouvoir nucléaire on critique une forme de pouvoir qui est la même forme de pouvoir qui a asservi les femmes c'est-à-dire un pouvoir vertical un pouvoir brutal un pouvoir scientiste un pouvoir qui congédie sa critique qui disqualifie sa critique et que et qui va qui assume le plus peut-être une forme d'hubris de surpuissance parce qu'avec le nucléaire tu peux potentiellement tout détruire et tu peux potentiellement créer une énergie quasiment infinie etc et donc te confronter à ça en fait c'est vraiment prendre très très au sérieux la question du pouvoir et donc te prendre très au sérieux aussi la question de l'antidote à ce rapport au pouvoir et ça Sarah Rock elle a écrit plein de choses là-dessus elle a participé à plein de mouvements de ce type et c'est très enrichissant et donc il y a toute cette dimension-là qui pour moi est une forme vraiment une source forte d'inspiration mais je dirais il y a aussi à un niveau beaucoup plus personnel c'est-à-dire l'autorisation à recréer ou créer pour ce qui me concerne des rapports d'intimité à des non-humains et ça c'est ce que je pense une partie des courants féministes notamment en France considère comme de l'essentialisme c'est-à-dire ah mais donc vous réduisez la nature et la femme serait du côté de la nature et donc c'est exactement le stéréotype machiste qu'on veut combattre et moi je pense que évidemment dit comme ça c'est pas du tout ce que j'ai envie de défendre mais qu'il n'y a pas du tout que ça dans ces courants de pensée dans ces approches il y a aussi la dimension hyper belle et hyper je sais pas si c'est émancipateur mais en tout cas c'est source de joie et de plaisir et de plaisir et de plaisir de reconnexion de réconciliation avec le monde que de s'autoriser à se laisser profondément émouvoir par une forêt par un arbre par un paysage et que c'est très important parce que c'est une manière aussi de se remettre les pieds sur terre les mains dans la terre que c'est aussi de ça dont on parle et que finalement depuis tout à l'heure on parle beaucoup de quels mots on utilise et quels seraient les bons mots à utiliser pour qualifier ce qu'on essaie de faire et moi c'est vrai je passe une partie de ma vie à essayer de trouver les bons mots donc je pense que c'est très important mais c'est très important aussi à des moments de laisser les mots de côté et de laisser se réexprimer une sensibilité qui est en dehors des mots et il y a un très beau livre Comment la Terre s'est-tu de David Abraham qui pose cette question-là et qui montre à quel point à partir du moment où l'humain s'est saisi de l'alphabet et des mots finalement ça a créé une distance au monde irrémédiable et donc il ne s'agit pas d'abandonner les mots enfin voilà notre civilisation maintenant elle est scalée mais par contre de savoir qu'il y a eu d'autres civilisations et d'essayer de se reconnecter le plus possible à cet autre état de rapport aux non-humains moi ça me paraît capital parce que c'est pas simplement que ça réouvre ton monde et que ça change ta vision c'est qu'encore une fois émotionnellement affectivement ça te nourrit et donc ça te donne aussi de la force de vie et t'as besoin de force de vie pour lutter contre la terrible puissance de destruction du capitalisme et du productivisme et du patriarcat et de toutes ces dominations donc c'est à la fois un truc de sensibilité c'est à la fois un truc d'empowerment et de ce point de vue là en septembre il y a un week-end féministe anti-nucléaire qui s'organise autour de Bure et donc moi j'attends beaucoup parce qu'il a essayé de se cuisiner un peu des choses autour de ses idées ma dernière question du coup tu as déjà un petit peu répondu mais c'est face à voilà aux catastrophes en cours et à venir et à la peine que ça cause comment parvenir à cultiver la joie en étant ensemble en étant ensemble en militant ensemble enfin moi je voilà je pense que en dehors de mes enfants que j'adore je pense que mes relations les relations humaines les plus intenses les plus solidaires les plus porteuses que j'ai développées rencontrées et connues dans ma vie c'est les personnes que j'ai rencontrées soit sur des actions militantes soit dans des discussions autour de la volonté commune de changer les choses donc ça je pense que c'est être ensemble les amitiés les amitiés sensibles les amitiés féministes les amitiés écologistes c'est absolument essentiel mais c'est pour ça quand on a la chance d'avoir un réseau autour de soi de personnes vibrantes comme ça inspirantes c'est hyper important de garder en tête que beaucoup de gens n'ont pas accès à ça et faire le maximum pour que ces espaces soient le plus inclusif possible et aident tous ceux qui se retrouvent tout seuls parce que voilà on est dans une société aussi où les gens souffrent beaucoup de la solitude et la solitude ça ne peut que nourrir la peur de l'autre et la fermeture à l'autre et des choses très réactionnaires comme ça et donc il faut qu'on garde il faut maintenir ces espaces qui sont ces espaces de soutien et d'amour et d'amour enfin c'est vraiment des formes d'amour très très fortes mais tout en gardant des saces d'ouverture aux autres ça c'est une autre difficulté merci beaucoup merci à toi pour tes questions qui sont très importantes merci merci beaucoup à Jade Lingard pour notre conversation et merci à vous tous pour votre écoute et votre soutien comme pour tous les épisodes vous pouvez retrouver sur le site présage.fr les références des livres et des personnes dont on a parlé durant l'épisode et des liens pour approfondir tous les sujets évoqués et plus encore présage est un podcast indépendant le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belawell mixé par Paloma Colomb à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada